Hey ! Salut tout le monde, ici Mattenfire et bienvenue sur cette vidéo annexe au guide complet sur Dark Souls premier du nom sur la version Remastered. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les différentes armes que l'on peut créer à partir des âmes de boss. Alors plusieurs informations générales avant de rentrer dans le détail de cette vidéo. La première c'est que c'est pas un hasard si je me trouve à un Orlando pour faire cette vidéo puisque le seul forgeron qui est capable de transformer des âmes de boss en armes de boss, il s'agit du forgeron géant donc il faudra aller dans l'endos pour le faire. Et dans un deuxième temps sachez que la majorité des armes de boss nécessiteront au préalable que vous ayez amélioré une arme que vous voulez transformer en arme de boss jusqu'en plus 10. Ca implique donc d'avoir donné la grande bresse à André le forgeron et d'avoir monté votre arme jusqu'en plus 10. Il existe cependant une exception pour tout ce qui est catalyseurs puisque vous ne pouvez pas augmenter les catalyseurs donc ceux-ci ne nécessitent pas d'être augmenté. Autre information générale, les armes de boss s'améliorent avec des titanites de démon jusqu'en plus 5. Donc choisissez bien l'arme que vous voulez augmenter car tout comme les tablettes de titanite ce sont des ressources très précieuses qu'on ne récupère qu'un certain nombre durant chaque cycle de jeu. Sachez aussi que pour une même âme de boss vous pouvez avoir différentes armes que vous pouvez forger et dès lors vous comprenez aisément que si vous voulez forger l'ensemble des armes de boss il sera nécessaire de faire plusieurs fois l'aventure et pour être précis il faudra faire l'aventure au moins 3 fois puisque l'âme de sif peut être utilisée pour faire 3 armes différentes. Autre élément qui peut paraître évident mais qui ne fait pas mal quand même être rappelé, lorsque vous forgez une arme avec une âme de boss celle-ci est consommée et dès lors vous ne l'avez plus dans votre inventaire. Dans cette vidéo je vais vous montrer l'ensemble des armes de boss qu'on peut créer dans le jeu et après libre à vous de choisir celle qui vous plaît éventuellement avant de partir en New Game Plus pour pouvoir l'augmenter jusqu'au niveau 5 afin d'avoir une nouvelle arme avec laquelle s'amuser dans votre New Game Plus. Alors écoutez sans plus tarder c'est parti, on va commencer à voir directement les armes qu'on peut créer avec l'âme du papillon de Claire de Lune. Pour ce faire il suffit de parler du coup au géant et de cliquer sur modifier équipement et d'aller dans le deuxième onglet. Vous voyez qu'on a toutes les armes qui sont améliorées en plus d'hym et juste à côté vous voyez les différentes armes que l'on peut créer avec en plus du nombre d'armes requis l'âme nécessaire pour créer l'arme en question. Et donc comme dit on va commencer par les armes que l'on peut créer avec l'âme du papillon de Claire de Lune. Alors la première arme que l'on peut créer avec l'âme du papillon de Claire de Lune il s'agit de la corne du papillon de Claire de Lune qui est une lance. Et donc pour pouvoir créer cette arme vous aurez besoin au préalable d'une arme améliorée en plus 10 qui fait des dégâts à déstock. Autrement dit il peut s'agir d'une lance ou d'une rapière par exemple. La deuxième arme que vous pouvez créer avec l'âme du papillon de Claire de Lune il s'agit d'un bouclier, le bouclier anneau de cristal. Et pour ce faire il vous faut avoir n'importe quel bouclier amélioré jusqu'en plus 10. Concernant la corne papillon de Claire de Lune vous constatez que sa particularité c'est qu'elle fait des dégâts magiques et non pas des dégâts physiques. De plus vous voyez que son score de dégâts s'améliore avec le score que vous avez dans la statistique d'intelligence. Concernant le moveset on est sur un moveset très classique de lance comme vous pouvez le constater, des attaques déstock. Concernant le bouclier anneau de cristal vous constatez que c'est un bouclier qui a une défense relativement correcte contre la magie et le feu. Malheureusement celui-ci n'a pas un score 100% aux dégâts physiques. Alors la particularité de ce bouclier c'est que contrairement aux autres boucliers du jeu qui vous permettent d'effectuer une parade pour contrer les attaques des ennemis, celui-ci vous ne pouvez pas parer avec. En revanche lorsque vous appuyez sur le bouton de parade vous lancez une attaque magique qui frappe les ennemis à distance. Nous allons à présent voir les armes que l'on peut créer avec l'âme de Quillag. On peut notamment créer l'épée de furie de Quillag. Pour ce faire vous avez besoin d'une lame considérée comme étant une lame courbe améliorée en plus 10. Exemple le cimetère. Autre arme que vous pouvez créer avec l'âme de Quillag il s'agit de la lame du chaos. Et pour ce faire vous allez avoir besoin d'une arme qui est considérée comme étant un katana améliorée jusqu'en plus 10. Concernant l'épée de furie de Quillag vous voyez que de base c'est une arme qui fait des dégâts de feu et que celle-ci est plus pensée pour les personnages orientés dextéristés puisque celle-ci a un bonus B au niveau de la statistique de dextérité. Petite particularité de l'épée de furie de Quillag puisqu'il s'agit d'une arme considérée comme étant une arme du chaos celle-ci a un bonus de dégâts lié à votre score d'humanité. Vous pouvez consommer dès lors jusqu'à 10 humanités pour obtenir un bonus supplémentaire de dégâts avec l'épée de furie de Quillag. Au niveau de son moutset il s'agit tout à fait d'une arme courbe classique qui vous voyez fait des dégâts de feu lorsqu'on la bouge. Autre particularité lorsque vous avez l'épée de furie de Quillag c'est que le coup de pied n'est plus un coup de pied mais est devenu un nouveau mouvement. Concernant la lame du chaos, comme son nom l'indique, elle est du chaos donc c'est pareil, vous pouvez consommer jusqu'à 10 humanités pour obtenir un bonus de dégâts. Dans un deuxième temps ça reste un katana donc c'est aussi pensé pour les personnages orientés dextérité. Petite particularité de la lame du chaos c'est lorsque vous réussissez à toucher un adversaire, vous allez vous-même subir des dégâts. Par rapport à son moutset il s'agit d'un katana tout ce qu'est le plus classique. Voyons à présent les armes que l'on peut créer avec l'âme du golem de fer ou le noyau du golem de fer. Dans un premier temps vous pouvez créer l'âge du boss, donc la hache de golem, en ayant au préalable une hache augmentée jusqu'en plus 10. La deuxième arme que vous pouvez créer c'est les poings en os de dragon et pour ce faire vous allez avoir besoin d'armes considérées comme étant des armes de poings, à savoir des cestes ou des griffes augmentées jusqu'en plus 10. Petite particularité, les poings en os de dragon ne se renforcent pas avec des titanites de démon mais avec des écailles de dragon. Concernant l'âge de golem, il s'agit littéralement de l'arme que le boss utilisait et vous voyez que c'est une arme qui est pensée pour les personnages vraiment orientés purement vers la force. La seule particularité de cette arme étant que si vous savez la porter à une main, lorsque vous faites une attaque puissante à une main, vous allez envoyer une onde de choc qui va toucher les ennemis à distance, un peu comme le boss nous faisait au début de combat. Concernant les poings en os de dragon, vous voyez que c'est des armes de poings donc il faut aimer jouer avec, c'est tout à fait particulier et c'est pensé plus pour les personnages orientés sur la force. La particularité de cette arme, c'est son attaque puissance qui revient à faire un uppercut très difficile à esquiver. Par rapport à son moveset, c'est une arme de poings tout ce qu'il y a de plus classique. Passons à présent aux armes que l'on peut créer avec les armes de smoke et d'ornstein. Pour rappel, vous récupérez l'arme de smoke ou d'ornstein en fonction du boss que vous battez en deuxième phase. Avec l'arme de smoke, vous pouvez créer le marteau de smoke en ayant au préalarmes une arme considérée comme étant un marteau jusqu'en plus 10. Avec l'arme d'ornstein, vous pouvez créer la lance de tueur du dragon en ayant au préalarmes une arme considérée comme étant une arme d'estoc jusqu'en plus 10. Concernant le marteau de smoke, vous voyez que c'est une arme qui est vraiment pensée pour les personnages exclusivement dédiés à la force puisqu'il vous faut de base un score de 58 en force pour pouvoir le porter. La particularité du marteau de smoke, c'est qu'à chaque fois que vous touchez un adversaire, vous absorbez un petit peu de sa vie. Concernant la lance du tueur des dragons, vous voyez qu'il vous faut un corps équivalent en force et en dextérité pour pouvoir la porter. Par rapport à son moveset, il s'agit du moveset classique des lances. Avec la particularité que l'attaque puissante à une main vous permet de lancer un sort de foudre avec la lance. Alors maintenant nous allons voir les armes que nous pouvons créer avec l'âme de Gwendoline. Dans un premier temps, vous pouvez créer l'arc de la lune noire avant ayant au préalable amélioré un arc jusqu'en plus 10. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi créer le catalyseur d'étain de la lune noire. Et pour ce faire, il vous faut simplement un bête catalisateur que vous avez trouvé ou acheté à un marchand. Concernant l'arc de la lune noire, vous constatez que c'est une arme qui fait des dégâts magiques basés sur votre score en foie. D'ailleurs, vous avez besoin d'avoir 16 en foie pour pouvoir le porter. Hormis ça, il s'agit sinon d'un arc tout ce qu'il y a de plus classique. Concernant le catalyseur d'étain de la lune noire, celui-ci a la particularité de s'ajuster à votre niveau de foie plutôt qu'à votre intelligence. Ce qui en fait un bâton tout à fait particulier pour des magiciens qui, en général, ont besoin de plus d'intelligence que de foie. Voyons à présent l'arme que vous pouvez créer avec l'âme de Priscilla. Avec l'âme de Priscilla, vous pouvez créer la faux Trakvi, qui est l'arme qu'elle utilise tout simplement. On est augmenté au préalable, une arme considérée comme étant une halbarde, jusqu'en plus 10. Concernant les particularités de la faute Trakvi, c'est qu'elle, celle-ci, inflige énormément de saignements à vos adversaires, mais lorsque vous touchez votre adversaire, vous subissez vous-même du saignement. Par rapport à son moveset, il s'agit d'un moveset de faux, tout ce qu'il y a de plus classique. Voyons à présent les armes que vous pouvez créer avec l'âme de Sif. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez créer jusqu'à 3 armes avec l'âme de Sif. Vous pouvez créer avec l'âme de Sif deux versions de l'Espadon d'Artorias. Une version considérée comme étant maudite, et une version considérée comme étant la version véritable. Pour créer l'Espadon d'Artorias dit véritable, vous devrez avoir augmenté jusqu'en plus 10 au préalable, une épée dite brisée, à savoir soit une épée droite brisée, ou une poignée d'épée brisée. Pour obtenir la version maudite de l'Espadon d'Artorias, vous devrez augmenter n'importe quelle autre épée jusqu'en plus 10. Concernant la dernière arme de boss que vous pouvez créer avec l'âme de Sif, il s'agit du grand bouclier d'Artorias, et pour ce faire, vous devez améliorer jusqu'en plus 10 n'importe quel bouclier. Concernant l'Espadon d'Artorias considérée comme étant la version maudite, vous constatez qu'elle ne fait que des dégâts physiques, et comme l'Espadon des abysses que l'on peut créer avec l'âme d'Artorias, vous devez aussi avoir 18 en intelligence et 18 en foi pour pouvoir la porter. La particularité de l'Espadon d'Artorias version maudite, c'est que, comme c'est une forme maudite, celle-ci fait des dégâts de base contre les fantômes. Concernant son move set, c'est le move set classique des grandes épées. Concernant le véritable espadon d'Artorias, vous voyez que celui-ci nécessite d'avoir un score de 20 en intelligence et en foi pour pouvoir être porté, et celui-ci fait aussi de base des dégâts magiques. Et d'ailleurs, pour être tout à fait précis, vous voyez que cette arme fait des dégâts bénis, donc par exemple, vous pouvez tuer les squelettes sans que ceux-ci ne ressuscitent. Concernant son move set, il s'agit à nouveau du move set classique des grandes épées comme la clé mort. Et donc, concernant le grand bouclier d'Artorias, vous voyez que celui-ci a des stats tout à fait acceptables pour des boucliers, à savoir 100 en dos physique, ce qui est le minimum à un certain moment donné, et 80% de résistance par rapport aux dégâts de feu. Vous voyez aussi cependant qu'il nécessite 34 de force pour pouvoir être porté. Concernant le bouclier en volume, vous voyez que ça fait partie de ces catégories de grands boucliers, et donc, il vous protège complètement de toute attaque. Concernant l'arme d'Artorias, vous ne pouvez créer qu'une arme avec celle-ci, il s'agit de l'espadon des abysses, et pour ce faire, vous devez avoir augmenté au préalarmes, une arme considérée comme étant une épée jusqu'en plus 10. Concernant l'espadon des abysses, celui-ci nécessite aussi d'avoir 18 en intelligence et 18 de foi pour être porté. Par rapport à son move set, il s'agit du move set tout à fait classique des grandes épées, un peu comme la clé mort. A la particularité près que l'attaque puissante a été remplacée par une attaque avec un move set d'Artorias. Avec l'âme de Manus, vous ne pouvez créer que le catalyseur de Manus en ayant au préalable un catalyseur. Concernant le catalyseur de Manus, celui-ci a plusieurs particularités. La première, c'est que celui-ci a des dégâts physiques de base assez élevés, et il a un bonus B au niveau de la statistique de force. De plus, c'est un excellent bâton puisqu'il a un bonus S au niveau de la statistique d'intelligence. Et donc démonstration, vous voyez que vous pouvez l'utiliser vraiment pour frapper les ennemis avec. Autre particularité du catalyseur du Manus, c'est qu'il divise par deux le nombre d'utilisation de tous vos sorts équipés. Voyons à présent l'arme que vous pouvez créer avec l'âme de Gwen, Seigneur des Cendres. Vous pouvez créer l'espadon du Grand Seigneur en ayant au préalable une arme considérée comme étant une arme épée, améliorée en plus 10. Concernant l'espadon du Grand Seigneur, vous voyez que de base, elle fait énormément de dégâts. Petit bémol par rapport à l'espadon que manie le boss, cet espadon-ci ne fait pas de flammes et donc ne fait pas de dégâts de feu, contrairement à l'arme du boss. Sinon encore une fois, il s'agit du moveset des grandes épées, un peu comme la clé mort. Et voilà qui conclut cette vidéo par rapport aux différentes armes que l'on peut créer avec les âmes de boss. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, et peut-être même donner l'envie de faire l'une ou l'autre arme afin de faire un New Game Plus avec une arme de boss. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Dark Souls. Allez, ciao tout le monde !